La question de l'emploi 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 il faut aussi être très vigilant sur la notion de transfert on nous dit, la question pour la consultation c'est êtes-vous pour le transfert transfert ça veut dire on se rend ce qu'il y a à Boudinet et on emmène tout à notre même des langues donc ça veut dire que sur Boudinet il n'y a plus de transfert donc si il y a véritablement transfert à mon avis on a des soucis à se faire pour le CIC donc voilà, voilà ce qu'on a grosso modo, il y a beaucoup de choses dans le cahier emploi économie et alors on nous a dit également que le chantier qui allait être fait à Notre-Dame-des-Landes allait créer beaucoup d'emplois déjà, s'il crée des emplois, ce sera pendant la durée de la construction, c'est-à-dire 3-4 ans à peu près 3000 emplois peut-être, mais est-ce que ce seront des emplois de travailleurs français on n'en est pas sûr parce que les grosses entreprises du bâtiment, on sait très bien qu'elles sont prêtes et qu'elles sont venus des emplois hors-France d'ailleurs souvent des Polonais des gens qui viennent travailler d'Europe mais souvent pas du secteur où le travail est utilisé donc ça représente 5 millions d'heures de travail c'est ça c'est environ 700 à 750 emplois pendant 4 ans est-ce que ce sont des emplois fixes ? non, parce qu'une fois que le chantier sera fini on aura plus besoin de ces emplois-là donc ça nous permettrait d'économiser des emplois immédiats et de recruter des gens du secteur pour revaloriser l'Atlantique parce que c'est vrai que l'Atlantique a besoin d'être réaménagé parce que ça fait 20 ans qu'on ne fait plus rien sur ce secteur-là 20 ans qu'on dit on ne va pas révoluer puisque de toute façon l'aéroport va aller sur le nord du département donc c'est vrai qu'immédiatement on pourrait créer des emplois on pourrait apporter du travail aux entreprises qui n'auront pas l'accord et acquis mais sans avoir l'attente d'une nouvelle déclaration de publicité publique ou d'avoir encore des tas de structures qui vont se mettre en place voilà et donc nous ce qu'on s'est dit aussi c'est que ça prête énormément d'économie et qu'on a besoin d'argent dans notre belle région par exemple on habite à Berthoud les enfants de Berthoud sont scolarisés parce qu'ils vont au lycée au lycée des Bordomères aujourd'hui le lycée des Bordomères qui a été conçu pour 1400 élèves en 1900 et on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour rénover le lycée des Bordomères alors on met un peu en parallèle la réalité de la construction d'un aéroport hypothétique pour nous toujours hypothétique et la réalité du quotidien qu'on n'a pas travaillé mais on n'a pas de fois le collège de Bordomères de Berthoud de Berthoud c'est vrai c'est vrai qu'on a des autres conclusions à faire et qu'on a besoin d'argent et ça c'est l'immédiat c'est notre vie quotidienne et ça malheureusement on ne l'a pas beaucoup d'envie voilà je vais arrêter là sur le question un endroit de la construction pour les conseillers de l'eighth c'est Guys qui parle de la Russia qui parle par des côtes et qui parle W Abdullah